Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1 CM2 il s'agit des dictées flash et voici la liste 23 partie numéro 1 c'est parti voici les mots de la liste 23 qui s'affiche habiter beau boîte carton soit y parfaitement espérer durée voilà vendeuse afin de nous commençons par la première moitié des mots il s'affiche à nouveau et nous allons les étudier un par un allons-y le premier mot c'est le mot habité trois syllabes première syllabe à et premier piège on a h au début du mot une lettre muette qu'on n'entend pas donc on y pense donc à ces ha a ensuite b b i tout va bien et t t e r leçon et s'écrit r parce que ce mot là est un verbe donc le seul vrai piège de ce mot là c'est le h au début du mot qu'on n'entend pas donc on pense à le mettre habiter h a b i t e r le mot habiter c'est un verbe c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est un verbe en heure donc c'est un verbe du premier groupe comme tous les verbes on peut le conjuguer on prend deux exemples au présent ça donne elle habite au passé composé vous avez habité le passé composé nous offre le participe passé de ce verbe c'est habité avec e accent à la fin voilà pour le mot habité h a b i t e r le mot suivant c'est le mot beau c'est un mot qu'on rencontre très souvent donc on sait écrire normalement il ya une seule syllabe beau avec la lettre b pour commencer le son haut le son haut dans ce mot là s'écrit eu a eu donc on fait attention à ce sont aux qui s'écrit eu a eu beau b e a eu le mot beau c'est un adjectif qualificatif on peut dire comment est il il est beau et on va comme tous les adjectifs le décliner la version de la liste c'est la version masculin singulier beau b e a eu sans surprise ensuite masculin pluriel comme on a un singulier en e a eu on va avoir un pluriel en ajoutant un x c'est souvent le cas quand on a eu au singulier on doit mettre le x pour avoir le pluriel donc masculin pluriel beau b e a eu x le féminin singulier attention beau est un adjectif qui est qui est très irrégulier beau va se transformer en belle donc le masculin ça le féminin change beaucoup par rapport au masculin au masculin c'est beau b e a eu au final c'est belle b e 2 l e on pense en mettre ces deux ailes pour avoir belle ensuite féminin pluriel on garde la version féminin singulier on ajoute le s du pluriel belle avec un s à la fin b e 2 l e e s voilà pour le mot beau b e a eu le troisième mot c'est le mot boîte donc on a deux syllabes la première ça boi b o i on fait très attention parce que sur le i il y a un accent circonflexe on ne se laisse pas avoir on pense à mettre cet accent circonflexe ça ne change rien à la prononciation du mot mais c'est nécessaire donc on le met donc première ça boi b o i avec un accent circonflexe deuxième syllabe te t e là tout va bien là le seul piège c'est cet accent circonflexe sur le i boîte b o i accent circonflexe t e le mot boîte c'est un nom féminin on dirait donc une boîte ou la boîte et pour le mettre au pluriel on ajoute simplement le petit s du pluriel des boîtes avec un s à la fin voilà pour le mot boîte b o i accent circonflexe t e le mot suivant c'est le mot carton c'est un mot assez simple on a deux syllabes car ton première première syllabe car c a r le son que s'obtient avec le c puisqu'il est celui du a deuxième syllabe ton t o n sans piège sans difficulté tout s'écrit comme ça se prononce carton c a r t o n le mot carton est un nom masculin on va donc dire un carton le carton et pour mettre au pluriel c'est la règle habituelle le petit s des cartons avec un s à la fin voilà pour le mot carton c a r t o n le mot suivant c'est le mot soit alors ce mot là il a des homophones là il s'agit de la soie de la matière du tissu et cette version là s'écrit s o i e donc le on l'entend pas du tout c'est une lettre muette on pense à mettre ce à la fin du mot et ça permet de le différencier des de ses homophones qui dont un s'écrit soit s o i donc celui là soit s o i e le mot soit c'est un nom féminin on dira donc la soie ou une soie et le pluriel s'écrit avec un s des soies avec un s à la fin voilà pour le mot soit s o i e le mot suivant c'est un mot qui est ultra court c'est le mot i et ce mot i il s'écrit avec un y c'est surprenant mais c'est un mot qu'on utilise souvent par exemple dans l'expression il y a donc c'est ce il a le y qu'il ya au milieu de la phrase il y a quelques années etc etc donc ce mot là s'écrit avec un y et ce mot là c'est un adverbe et c'est un adverbe qui exprime l'idée de lieu par exemple si on demande est ce que tu vas la boulangerie je vais répondre j'y vais tout de suite donc je vais à la boulangerie c'est un adverbe qui remplace boulangerie voilà pour le mot i y le son est fini pensez à réviser pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus bien sûr